C'est un lieu de mémoire qui ramène à une guerre qui n'est plus de leur siècle. 2000 juifs sont partis d'ici vers les camps de la mort et quand ceux qui peuvent encore raconter disparaissent, les générations d'après doivent garder les images qui servent leur présent. Les maîtres face à l'horreur, face à ce qui a pu se passer dans l'histoire et qui pourrait se reproduire est très important. Le journal d'Anne Franck, ça faisait partie de mes livres de lecture quand j'étais collégienne. Mais peut-être que maintenant les jeunes ont d'autres centres d'intérêt et justement il ne faut pas relâcher la vigilance. C'est quoi la plus puissante des armes au monde ? La peur ! Quand vous contrôlez la peur, vous contrôlez tout ! Au camp des mines, ces lycéens vont donc entendre les mécanismes qui mènent à la haine de l'autre. Moi je suis arien, blancs yeux bleus, je sais faire un effort. Je suis blancs yeux bleus, arien et à côté de moi il y a un juif. Pourquoi on aurait les mêmes droits civiques ? Il n'est même pas humain. Ce chemin nourri de préjugés qui conduit au rejet, certains peuvent le rapprocher d'un moment vécu de leur jeune vie. On peut vivre des moments difficiles et on essaye toujours de faire face, de ne pas plonger dans la tristesse ou même pire, mettre fin à ses jours. Il faut garder la tête sur ses épaules, continuer à avancer, faire de cette expérience une lutte. Et cette lutte passe par la connaissance du processus commun à tous les génocides, arméniens, tutsis, tziganes et juifs. Tout va bien, crise, déstabilisation, massacre, tout va bien, crise et indéfiniment. Cette arborescence est le fruit d'un travail scientifique qui a étudié ses moments d'histoire pour en extraire le mécanisme. Et par extension, c'est un appel à la résistance. Ces situations sont résistibles et plus tôt elles sont conscientisées, plus tôt les citoyens et les citoyennes en prennent conscience, plus tôt on peut les réajuster et les stopper. Et donc c'est aussi une éducation à la résistance, non pas dans une dimension super-héros, mais dans une dimension quotidienne, lucide, consciente. Durant cette visite initiée par Awabast, ces lycéens ont donc relevé qu'une crise génère souvent du racisme, celle dont ils parlent aujourd'hui est sanitaire. C'est sûr que comparé à l'époque, c'est rien du tout, mais après dans ce que nous avons vécu en tant que jeunes, c'est le pire. On a presque pas de jeunesse maintenant. Quoi qu'il arrive, il faut le pass, le machin, le truc. On peut plus aller nulle part. Et vous pensez que tout ça, ça peut nourrir des rancœurs et des choses très dures après ? Ah oui. Alors sans doute que du haut de leurs 17 ans, ils ont fait la promesse à des enfants d'un autre temps de rester vigilants. Pour que les erreurs du passé servent leur présent. Merci. Merci.